Faites comme chez vous, bienvenue dans cette nouvelle revue qui porte aujourd'hui sur le Behringer 2500, héritage du mythique modulaire ARP 2500 du très regretté Alan Pierlman qui nous a quitté en 2019. Cette revue aura un format un peu spécial partagé en neuf épisodes que j'entregrouperai de quelques démos chauds pour donner l'impression sonore de la machine en dehors des démos de chaque module. Je ne sais pas quel épisode vous allez regarder maintenant car je n'ai pas enregistré neuf bandes annonces différentes donc je vous souhaite un bon visionnage. Surtout abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas louper les épisodes à venir et puis tout le reste qui va y avoir sur la chaîne. Je vous remercie d'avance et à très bientôt et c'est tout de suite. Et bien il est temps d'étudier le module 1005 que vous avez ici sous les yeux. C'est le dernier module que nous avons à étudier. D'autres modules ont été annoncés, deux autres notamment dont le 1050. Donc le 1005 est le dernier de cette série à être étudié et le 1005 a quelque chose d'intéressant. en soi il n'a rien de bien particulier mais c'est comme tous les autres modules de la machine 2005 reproduite en aurorac par Behringer. Chaque module a malgré tout quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécial dans sa façon de faire les choses qui mérite notre attention et qui peut faire un set particulièrement intéressant avec une façon de générer des idées un peu différentes de ce qu'on pourrait faire avec des modules plus classiques. Alors ce module est un module mode amp donc encore une fois on va retrouver un amplifieur donc un VCA c'est ce qu'on voit ici en sortie mais au lieu d'être un filtre amp donc un filtre accompagné d'un VCA nous avons un mode amp donc un modulateur on le voit là aussi puisque toujours les schémas sont marqués sur les façades avant avec Pirlman. Ici donc on a un modulateur en anneaux. La petite fiche va apparaître quelque part là haut à droite de votre écran donc je vous renvoie dans le patch illustré où j'ai traité du ring modulator. Alors ce qui est un peu étonnant dans ce dans ce module c'est un peu la façon dont c'est agencé et la façon dont c'est libellé. Par exemple on a deux entrées in A in B. Bon pour un ring modulator c'est assez naturel d'avoir une entrée A et B, X, Y, etc. Puis d'avoir une sortie pourquoi pas c'est normal ce sont les trois jacks qu'on retrouve par exemple sur un module A186-1 d'Opfer qui fait ring modulator, son polynol, des sous-limiteurs. Et dans sa partie ring modulator on a vraiment juste en haut trois jacks. Je veux dire l'entrée donc le X, le Y et l'out. Et bien ici on va se retrouver avec la in B, in A et avec l'out. Alors on sait que l'out est commandé par un VCA donc ceci est le bouton de contrôle du lien. Puis on retrouve un switch exponentiel linéaire comme dans tous les VCA qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et puis ce VCA va être modulable par la CV-IN qui est ici. Donc il suffit de mettre un ADSR, un LFO, n'importe quoi. Et on a un système qui peut être utilisé comme un simple VCA, ce qui est très pratique. Donc si on fait rentrer un signal en A, on a le volume de A ici et on a le VCA pour pouvoir le régler. Incidemment, si on fait une rentrée ici en B, on pourrait penser que ça s'ajoute comme on l'a vu dans le filtre 1006 par exemple. Je ne sais pas si vous le verrez, c'est peut-être un peu hors champ. Mais si vous vous en rappelez, on avait une in A et une in B, et on avait deux boutons qui servaient à mixer les deux entrées. Ici ce n'est pas le cas, ça va fonctionner différemment. Alors pour comprendre comment marche ce module, on a dit que c'était un ring modulator et un VCA, donc la partie VCA, gain, exponentiel, linéaire, entrée de modulation. Jusqu'à là, super, on a compris, c'est facile. Une entrée in A avec son volume, ok, d'accord, c'est facile. Mais alors à quoi servent tout le reste et tous les autres boutons ? Alors le premier ici, Unmode Gain, on voit que ça a rapport avec ces deux boutons qui peuvent s'éclairer. Ici, avec l'éclairage pour la vidéo, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Mais en tout cas, ces boutons sont allumés et peuvent être sélectionnés, donc on a un bouton Unmode et Mode. Alors on a le schéma, on pourrait le suivre complètement pour le détailler. Dans le cas du Unmode, tout simplement, en fait, le ring modulator est toujours en fonction. Donc quand on ne rentre que dans A, eh bien il faut un signal B, on va dire, qui soit une constante, un offset qui n'influence pas, on va dire la fréquence de sortie du signal, mais qui va tout simplement ouvrir en quelque sorte le ring modulator et permettre qu'on entende tout simplement la sortie A à la sortie. Donc ça, c'est un cas qu'on va voir dans quelques instants. Ça, ça devient un deuxième bouton de volume pour l'entrée A quand on est Unmode, c'est-à-dire quand on ne passe pas par le modulateur en anneau. Maintenant, quand on va appuyer sur ce bouton-ci, on va passer en mode modulation en anneau et en mode modulation en anneau, nous allons pouvoir traiter, cette fois-ci, le In A et le In B. Ce bouton-là n'aura plus aucune espèce d'influence sur le signal A et ce sont les deux boutons ici, In A et In B, qui vont jouer les rôles d'atténuateur à l'intérieur du modulateur. Alors, c'est un modulateur quelque chose de simple, quelque chose d'habituel. On a vu, normalement, on a besoin de deux entrées, In A, In B et une sortie. Et on voit apparaître ici deux boutons particuliers et deux sorties un peu particulières. Alors, à quoi ça correspond ? Normalement, quand vous faites de la modulation en anneau, vous utilisez deux VCO et c'est à vous de trouver la différence de ratio et de fréquence entre les deux VCO en tripotant leur bouton de réglage de fréquence. Et c'est comme ça qu'on fait le son, qu'on va aller titiller et chercher le sweet spot qui permet d'avoir l'effet que l'on recherche. Ici, les choses sont très différentes. Ici, vous gardez vos VCO réglés parfaitement, tout est calibré correctement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ces sorties CVA et CVFB et les mettre en entrée de contrôle de chacun des deux VCO. Comme on a la sortie sonore qui est ici, des VCO qui vient rentrer là, eh bien, le décalage de fréquence entre les VCO pour créer l'effet de ring modulation, au lieu d'aller chercher sur nos VCO les réglages de fréquence, nos VCO vont rester parfaitement réglés et c'est avec ces deux boutons qu'on va dérégler les VCO. D'où la sortie CVA et CVFB. L'un des boutons est marqué TUNE. C'est-à-dire que c'est avec ce bouton-là qu'on va tuner le résultat pour qu'il soit juste. Et tout ça sans toucher au tuning des VCO eux-mêmes. Donc c'est à ce niveau-là qu'une tension va être envoyée et qui sera interprétée par les VCO. Et puis ici, on a un bouton qui est marqué RATIO. Ce bouton RATIO va permettre de créer un décalage entre le VCO A et le VCO B. Donc l'un va contrôler la fréquence d'un des VCO et l'autre va contrôler le décalage de fréquence qui sera bien évidemment maintenu constant quand on tournera le tune. Et c'est grâce à cela qu'on va faire de la modulation en anneau. Donc pour commencer, on peut écouter un son en prenant le son du VCO A et en le mettant dans la ligne A et en prenant notre sortie et en l'envoyant à travers le filtre puisque nous nous en servirons éventuellement pour modder le son. Une fois que le son sera modelé, il sort et il arrive sur la console en passant par l'arrêt vert bar sort. Je ne vais pas trop trop monter. On n'entend rien. Pourquoi ? Parce qu'on est en mode mode. Donc là on est dans le mode normalement où il faudrait une entrée dans A et dans B pour fournir un signal traditionnel de ring modulator. Or on n'en a pas. Donc il faut passer dans le mode un mode. Et là on voit que j'ai le bouton de réglage ici. Je peux régler le IN A de cette façon là. Et je peux régler ici l'offset qui est ajouté pour que ça fonctionne. Je reporte ici mon choix sur modulation. On n'entend plus rien. Nouveau tour de magie. Comment va-t-on faire ? Et bien voilà, un petit coup de magie. On s'aperçoit ici qu'on est toujours en mode mode. Donc on écoute le VCO A. On va passer en mode. Et maintenant on entend les deux VCO. Alors si on abaisse les volumes, il va en manquer un. Et donc il n'y aura pas de ring modulation. On peut fermer un tout petit peu ça. On peut le rouvrir. On s'aperçoit qu'on a des sons assez aigus. Et regardez bien, avec le TUNE. Et le bouton de ratio. Notre VCO A est toujours accordé correctement. Alors bien évidemment, le résultat va dépendre des formes d'ondes que l'on choisit sur les deux VCO. Du ratio, du ratio, etc. Et donc du sweet spot qu'on va réussir à trouver en fonction de ce qu'on veut. Ici, si on veut aller un cran plus loin, on va essayer de faire jouer une petite mélodie. Et on va faire fonctionner une modulation supplémentaire sur nos deux VCO. Pour qu'il joue une mélodie. On a un trigger qui déclenche un ADSR que vous ne voyez pas qui est hors champ. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose parce qu'il est connecté sur le premier connecté ici. Sur le fil TAMP. Donc il faut que je le monte. Le VCO ici n'est pas utilisé. Et maintenant, on va utiliser l'autre VCO. Donc on va avoir un autre ADSR qu'on branche ici et là. Et il ne nous reste plus qu'à trouver ce qui nous plaît. En passant, en modulation. On peut même essayer dans le VCO. On va trouver la modulation du deuxième VCO qui suivait le premier. Maintenant, il ne le suit plus. Donc on a un deuxième VCO qui est complètement libre. Et qui n'est contrôlé que par l'écart qu'on va pouvoir mettre ici. Là, on revient à la normale. Donc avec des sonorités tout à fait intéressantes. Et puis, on va regarder les derniers boutons qui nous intéressent. C'est-à-dire les derniers jacks surtout. Ici, on voit un jack mode. Et ici, on voit un jack un mode. Et ici, un jack marqué get. Ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement que quand on envoie une get dans mode, quoi qu'il advienne, on passe dans le mode modulation. Donc dans le mode ring modulator. Un mode, c'est pareil. Quand on envoie une get alors qu'on est dans le mode mode, on passe en mode un mode. Voilà. Et puis, la get fait un effet va-et-vient à condition qu'on soit dans un certain mode. Donc on va aller chercher une autre get et on va voir comment on s'en sert. Donc j'ai tout simplement été prendre la get trigger qui vient du séquenceur qui fait de la petite mélodie. et j'ai été la branchée dans get. Et vous voyez, il ne se passe rien du tout. Je peux monter le son. On est dans la version ring modulator. Et maintenant, si je passe en run mode, on va voir que ça ne va pas arrêter de se basculer. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, voici pour ce modem module 1005. Je vous remercie. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501